Musique Depuis 5 ans, je sillonne la France au volant de ma petite Micheline pour découvrir les cuisines de nos terroirs. Et cette année, j'ai eu envie de passer en revue les plats favoris des Français et de vous en proposer les meilleures recettes. Cuisiner ensemble, c'est avant tout aller à la rencontre des autres, de leur culture, de leur paysage et bien sûr des produits de nos régions. Mais si bien manger reste le lien le plus naturel et le plus universel entre les hommes, on constate d'une maison à l'autre qu'il n'existe pas deux versions identiques de nos plats les plus populaires. Alors faut-il pré-cuire les pommes de terre du gratin d'eau finnois, faire mariner la viande du bœuf bourguignon ou dénoyauter les cerises pour obtenir un meilleur clafoutis ? Autant de questions auxquelles nous allons répondre avec Thierry Marx, chef étoilé et cuisinier engagé et Raphaël Aumont, chimiste culinaire. Voilà un café frappé. On frappe, on mange. Donc c'est vraiment de la science appliquée à la cuisine. Bonjour. Bonjour. de la gastronomie française. Je veux parler du saumon à l'oseille et on est venu chez vous chercher vos recettes, votre interprétation du saumon à l'oseille. On va bien sûr demander à Thierry Marx, mon compère, grand chef, de nous cuisiner son saumon à l'oseille. Et puis moi aussi je vais cuisiner parce qu'après tout c'est ma cuisine quand même. Alors petit lavage de main de circonstance. Tablier de circonstance aussi. Tout d'abord nous découvrirons la recette de saumon de notre chef Thierry Marx dans laquelle l'utilisation de l'oseille se décline. On va mélanger gros sel et le poivre en grain intimement avec l'oseille jusqu'à faire dégorger complètement l'oseille. Nous partirons du côté de Cherbourg, non pas pour ces parapluies mais pour ces saumons d'élevage en pleine mer. On a des nageoires qui sont comme un poisson sauvage. Tout est intact. Je vous assure en termes de densité de poisson, en termes de poids, c'est que du muscle. Nous irons ensuite à Rohan dans la Loire, rencontrer Sophie qui réalise cette recette en restant fidèle à la version des frères trois gros. Puis direction l'océan Atlantique à Anglette pour une variation de la recette dans laquelle un autre poisson est lui aussi traditionnellement cuisiné à l'oseille, l'alose. C'est un poisson qui était vraiment apprécié il y a très longtemps et c'est vrai qu'aujourd'hui les nouvelles générations le boudent tout simplement parce que c'est bourré d'arêtes. Enfin notre voyage se terminera du côté de Ladour, un fleuve du bassin aquitain dans lequel évoluent encore quelques saumons sauvages. On se donne beaucoup de mal pour l'attraper, c'est pas trop facile, c'est bien, c'est un challenge. Mais pour le moment place à ma recette et pour cela je commence par récupérer mon filet de saumon qui va passer à la casserole. Et voilà, moi j'ai acheté un filet entier, c'est toujours préférable, au moins on peut vérifier la qualité. Mais finalement le saumon à l'oseille, ce n'est comment précisément ? On dit que la création a toujours besoin de hasard et la recette légendaire du saumon à l'oseille en est l'illustration. En une belle journée de 1963, après avoir difficilement remonté la Loire, attiré par la bonne odeur des cuisines du restaurant 3 étoiles de la famille 3 gros, le saumon s'arrêta par hasard à Rouen. Un peu sonné, le saumon ne vit pas arriver ni le coup de batte destiné à l'aplatir en escalope, ni la mère 3 gros qui déposa dans la cuisine une brassée d'oseille fraîchement cueillie du jardin. Pierre 3 gros en profita pour hacher des échalotes, ajouta un peu de vin blanc et du vermouth, puis les fameuses feuilles d'oseille. Cette nouvelle sauce trouva sa place comme par hasard autour du poisson. Enfin, de la place, la sauce n'en avait guère, tant le saumon était aplati et ne rentrait plus dans les assiettes de l'époque. La famille 3 gros, qui n'en était pas à une trouvaille près, imagina aussitôt une assiette de 32 cm, ainsi qu'une cuillère assez plate pour couper le poisson et récupérer suffisamment de sauce. C'est le début du service à l'assiette. A l'époque, l'araignière, le chroniqueur gastronomique du journal Le Monde, savoure et livre son verdict. Enfin, un saumon intelligent ! Le plat signature est lancé. Et sa notoriété retombe sur la ville toute entière, puisque ce n'est évidemment pas un hasard si la gare de Rouen, qui fait face au restaurant, a été longtemps peinte en rose et vert, les couleurs du saumon à l'oseille de la famille 3 gros. Bon, petite épilation de rigueur pour enlever les dernières arêtes. Alors, c'est utile d'ailleurs d'avoir une pince à épiler spécial poisson dans sa cuisine. La preuve, sinon, vous demandez aux poissonniers de le faire. Eh, salut les garçons ! Ça va, Julie ? Ouais, vous arrivez à point nommé. J'étais déjà l'aimant dedans. Salut Raphaël. Allez, installez-vous. Je crois que je vais avoir besoin de toi, Thierry, tu tombes bien. Ah bah, très bien. Est-ce que maintenant, il faut que je lève la peau du saumon ? Alors, je vais me laver les mains, puis je vais te lever le... Allez, c'est parti. Alors, évidemment, on connaît Thierry, il ne fait rien comme tout le monde. Alors, ton saumon à l'oseille, tu t'es inspiré de la création des 3 gros. Oui. Avec beaucoup de respect, mais tu l'as fait à ta façon. Et vous allez voir que la façon du chef est bien différente de la tradition, et encore plus de ma recette. Allez, direction sa cuisine. Première étape du saumon à l'oseille de Thierry Marx, le travail de l'oseille, justement. Et la première surprise, il réalise un drôle de mélange. Le gros sel, le poivre, l'oseille. Et on va mélanger gros sel et le poivre en grains intimement avec l'oseille. Jusqu'à faire dégorger complètement l'oseille. On peut le faire au broyeur. On voit l'oseille qui a quasiment fondu dans le gros sel. Ça va légèrement condimenter le dessus du poisson. Cette préparation qu'il est préférable de réaliser la veille va enrober l'intégralité du poisson à la manière d'une croûte de sel. Je replie mon papier, je serre, je retourne et j'appuie. Les deux faces bien recouvertes, notre poisson est placé au réfrigérateur. Huit heures plus tard, le chef le passe sous l'eau claire. On va rincer abondamment. On voit qu'il a légèrement changé de couleur. C'est orangé. On le rince bien et on va le sécher. Et on va le laisser revenir tout doucement à température ambiante. Il faut arrêter de penser qu'il faut toujours remettre les poissons au frigo, les ressortir. Finalement, ça modifie la température et à la cuisson, on est nettement moins bien. Deuxième étape, on s'attelle à présent à la préparation de la sauce. On va faire réduire l'échalote et le noyé Pratt. On va le porter à ébullition et on va le laisser réduire. On rajoute 20 grammes de beurre. Et j'ajoute un glaçon d'eau minérale dans ma sauce. Une astuce qui permet de redescendre en température après une forte ébullition pour réduire l'acidité et diminuer l'épaisseur de la sauce. Il ne reste plus qu'à passer la sauce au tamis avant de s'attaquer dans la troisième étape au travail de l'oseille qui servira cette fois à ornementer l'assiette. On va blanchir l'oseille avec la tige. On la plonge ensuite dans l'eau glacée, ce qui va stopper net sa cuisson. Ensuite, on va garder quelques feuilles, faire juste une petite chiffonade accrue d'oseille. Il ne reste plus qu'à ajouter un trait d'huile d'olive avant de commencer le dressage. On dépose délicatement nos feuilles huilées. Et enfin, quatrième et dernière étape, on récupère le saumon qui est désormais à température. saumon que l'on découpe en pavé d'environ 150 grammes. On voit qu'il a deux couleurs. Une couleur plus foncée. C'est un peu tanné comme ça. Et une couleur beaucoup plus claire. Notre chef le saisit rapidement des deux côtés dans une huile bien chaude. On a un saumon mi-cru, mi-cuit. Un saumon qui est doré en surface. A l'intérieur, il a été mariné, gros sel, oseille. Mais il garde cette couleur translucide. Une toute petite pointe de sauce. Juste pour adoucir, pour arrondir un petit peu le plat. Pas question de l'alourdir. Donc on va très, 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 très peu de sauce. Et voilà comment on obtient une recette de saumon à l'oseille étoilée en quatre étapes. Et saumon mariné en quelque sorte à l'oseille. C'est une belle idée, ça. Mais pour le moment, retournons à ma recette. Et pour cela, Thierry me prête main forte en retirant la peau du saumon. Donc j'ai retiré la peau, tout simplement. Voilà. Ok. Alors, très bien, merci. En fait, pour retirer la peau, on prend un couteau, évidemment, une lame assez longue. Voilà. Pour qu'elle fasse toute la largeur du poisson. Et ensuite, tu essayes de passer à ras de la planche, finalement. Exactement. Alors, on peut rincer cette peau. La mettre à sécher au four. Ah bon ? La réduire en poudre, ensuite. Et en faire un petit sel d'assaisonnement. Ce ne serait pas japonais, ça, d'origine ? C'est un petit peu japonais. On peut aussi aromatiser un bouillon. Enfin, on peut faire plein de choses. Oui, parce que c'est vrai que c'est un de nos credos, ici. Et ça, on le partage, je crois, tous les trois. C'est d'essayer de faire une cuisine, on va dire, écologique. Une cuisine responsable où on utilise au maximum le produit. Savoir donner de la valeur ajoutée au produit quasiment à 100%. Retenez que pour réaliser un condiment de peau de saumon, il faut écailler la peau, la sécher au four à 120 degrés pendant une heure, la réduire en poudre avant de l'agrémenter de sel et d'épices, par exemple. Moi, je pars de pavés de saumon. Donc, on va découper six pavés de saumon dans ce filet. Et après, je vais les faire confire, on pourrait dire ça, à l'huile d'olive. Et puis, les garçons, je voudrais vous montrer deux pavés de saumon, parce que ça, c'est mon poissonnier qui m'a parlé, évidemment, des méthodes d'élevage, en me disant qu'il y avait quand même de grosses différences entre le saumon d'élevage et le saumon sauvage, ce dont on se doute. Mais, preuve à l'appui, je lui ai demandé de me faire deux petits pavés pour qu'on voit vraiment la différence, tu vois. Alors, viens voir, viens voir, Raphaël. Alors, le sauvage, évidemment, c'est celui qui est le moins marbré, qui a un rose peut-être un petit peu plus pâle, plus discret. Celui-là paraît plus gras, quand même, évidemment. Là, on voit qu'il y a une densité qu'il n'y a pas ici. La graisse est beaucoup mieux répartie. C'est beaucoup plus homogène en caisson. Dans le saumon sauvage. Donc, le saumon sauvage est plus musclé, le saumon d'élevage est un peu plus gras. D'ailleurs, si je goûte, c'est vraiment fondant en bouche. C'est agréable. Ça va se déliter entre la langue et le palais. Et là, évidemment, c'est un poisson qui est beaucoup plus fasque, mais en même temps, beaucoup plus ferme. Il y a ces fibres. Alors, je ne sais pas comment on peut les appeler, mais c'est ça. À la mâche, c'est quelque chose de dur. C'est sympa, c'est celui que j'ai acheté. Ça me fait plaisir. Oui, mais attends, Thierry, vous êtes gentil, les enfants, mais moi, je ne peux pas mettre 70 euros, c'est quasiment le prix d'un saumon sauvage, le kilo, pour faire un pavé de saumon à l'oseille. Et quasiment personne ne peut. Donc, on se dirige vers des saumons d'élevage. Privilégiez les labels, le label rouge, évidemment, les saumons bio. Et puis, ne vous empêchez pas d'acheter un saumon d'élevage, mais simplement, demandez à votre poissonnier de vous conseiller un saumon de qualité. Justement, direction le nord pour la Normandie, à Cherbourg, et plus précisément son port de pêche, le plus important de la Manche. Ou aussi surprenant que cela puisse paraître, on élève du saumon et de surcroît de façon vertueuse. Je me dirige au pied des fortifications de la ville, le temps de Gare et Micheline, et je retrouve Pascal, le seul éleveur de saumon en France, en pleine mer. C'est ici, dans les forts courants de la Manche, qu'il les fait grandir, dans des conditions proches de leur environnement naturel, bien loin des élevages intensifs de certaines fermes aquacoles. Les Français consomment 250 000 tonnes de saumon. Vous voyez, nous, on a le droit de produire 3 000 tonnes, donc on est très très loin de couvrir les besoins. Avec ses 15 hectares sur le domaine maritime et ses 250 tonnes de production annuelle, l'entreprise tente de résister aux poissons écossais et norvégiens qui alimentent l'Hexagone. Ici, les saumons sont élevés en moyenne pendant un an et demi, contre 6 à 10 mois dans la majorité des élevages nordiques, ce qui permettra aux saumons de Pascal d'atteindre jusqu'à 10 kilos. Donc là, on a une production saisonnière pour le moment qui démarre en décembre et qui se termine en juillet. Nourris d'huile, de farine de poissons et de protéines végétales, les saumons cherbourgeois sont moins gras que ceux d'élevage grâce aux forts courants marins qui leur permettent ainsi de se muscler. Là encore, vouloir les survitanimés, leur procurer des aliments qui s'éloignent des aliments naturels, pour nous, c'est pas un bon choix, c'est pas respectueux de l'animal et c'est pas respectueux pour nous, également des consommateurs et des gens qui vont les consommer. On a des nageurs qui sont comme l'impression sauvage, tout est intact. Je vous assure, en termes de densité de poissons, en termes de poids, c'est que du but. Ici, le procédé de pêche est très simple. Quand les saumons sont suffisamment gros, le filet est relevé petit à petit pour les prélever. Pour éviter leur souffrance, ils sont immédiatement assommés et les plus petits sont remis à l'eau. En 20 minutes, 500 kilos de poissons auront été pêchés. Pascal, lui, aura mis 3 ans à les élever, de l'oeuf aux poissons adultes, avant de les vendre. Cet élevage d'exception en pleine mer justifie un prix plus élevé qu'un saumon d'élevage classique, vendu en moyenne entre 5 et 7 euros le kilo. Ici, le saumon d'élevage de Cherbourg est vendu entre 10 et 12 euros le kilo. Alors finalement, ce saumon, qui est quand même particulièrement bien élevé, il sait se tenir à table. On peut dire qu'il se rapproche en qualité du saumon sauvage. Il paraît que tu le connais, cet éleveur. Je le connais, c'est un très bon éleveur. C'est vraiment un élevage repère pour moi. Donc là, on a quand même le must. Et c'est vrai que ça permet une accessibilité à ce produit tout au long de l'année pour un public qui, des fois, en termes de coût matière première, fait un petit peu attention aux porte-monnaies. Et puis, on achète français. C'est pas mal aussi. Et on achète français. Maintenant, je profite de l'expertise de Thierry, l'as du couteau, pour trancher de beaux pavés de 180 grammes pour ma recette, avant de les confier dans une huile à basse température. Tu penses qu'il y a assez d'huile, là, Thierry, pour qu'il soit immergé ? Alors, je te laisse mettre les pavés. Pour l'instant, elle est froide. Moi, je vais chercher de l'herbe. Je parfume mon huile. Hop, avec un petit peu de thym et de laurier, un classique. Le thym, il est là. Et le laurier. Ah bon, on est parfait, là ? Oui. Alors, évidemment, cette huile, comme elle n'a pas bouilli, elle n'a pas brûlé, je la filtre et je la garde au congélateur. J'ai raison ? Ah, c'est une bonne idée, oui. Faut pas perdre. Puis elle va être parfumée, en plus. Elle n'est pas altérée, elle va être parfumée par les herbes qui sont ajoutées, le saumon aussi. Donc, je la réutiliserai pour une recette de poisson ou de saumon, à nouveau. On va démarrer tout doucement. On va mettre notre thermomètre, également appelée sonde par les professionnels. Alors, maintenant, c'est très accessible en termes de prix. Oui, tu as raison. Il était à remettre à partir de 10, 15 euros. Un bon ustensile à avoir à la maison. Je le règle maintenant sur 60 degrés pour ne pas dépasser la bonne température pour environ 20 minutes. Et nous nous filons côté labo avec Raphaël, qui va pour nous décoder les principes de cette cuisson à basse température, en l'occurrence de mon saumon confit dans l'huile. C'est vrai que ça paraît paradoxal, c'est un poisson gras. Et en réalité, il reste très moelleux, il se parfume un peu, grâce à l'huile d'olive aux aromates. Et surtout, il ne se rétracte pas. Et l'avantage, c'est que même si on l'oublie 5 minutes dans l'huile, à cette température-là, ça ne fait pas vraiment différent. Voilà, ça ne va pas surcuire. Alors, l'huile ne va pas rentrer, finalement. L'huile ne va pas rentrer dans le saumon. Tu me rassures. Donc, ça ne va pas être plus gras qu'avant, en fait. Et au contraire, l'huile, c'est souvent utilisé dans les radiateurs. Alors, c'est ce qu'on appelle un liquide calorifuge, c'est-à-dire que ça va être très, très homogène au niveau température. Et donc, ça va t'assurer une cuisson très homogène, sans surcuisson, sans dépasser. Pour son expérience, Raphaël a mis 2 morceaux de poisson sous vide à cuire au bain-marie, pour l'un dans une eau à 51 degrés et pour l'autre dans une eau à 55 degrés. Alors, on va enlever. Tu les as cuits combien de temps ? Alors là, on a mis 25 minutes. D'accord. Oui, moi, j'avais prévu 1, donc c'est pas... Après, ça dépend beaucoup de la taille du poisson. Non, typiquement, 1 cm, c'est pour 4 minutes de cuisson. Donc, ça va très vite, normalement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'intérieur. Tu vois, ici... Oui, on a une cuisson complètement homogène. D'abord, c'est très tendre. Là, c'est 50... Là, on est à 51. 51. Ah oui, dis-donc, en fait, on n'a même pas besoin de monter à 60. On a gardé le moelleux. Non, 60, c'est même un tout petit peu trop. En gros, ça se situe entre 50 et 60. Si on l'aime vraiment très souple en bouche, à peine cuit, c'est 50. Et si on veut être un peu plus sûr de soi... Mais surtout pas en dessous de 50, parce qu'après, là, vous allez développer des bactéries. Et souvent, on lit des choses, des fois, des trop basses températures de cuisson. Les cuissons basse température à 40, 45 degrés. Là, il faut vraiment s'en méfier, parce que là, vous faites des développements de bactéries. Et là, tu vois, regarde. À 55 degrés, ça y est, il y a déjà... Eh bien, c'est ce qu'on appelle de l'exuda, exactement. Donc, justement, ces protéines se sont rétractées. Et déjà, il y a l'eau qui sort du poisson. C'est intéressant. Et là, on est déjà sur une surcuisson. Pour toi qui soit une l'apparence, évidemment, au-delà du goût, c'est important de ne pas avoir ces petites perles d'exuda. T'as dû rosé, juste cuit, encore très tendre, qui garde son eau. Et là, ça y est, c'est blanchi. Les protéines commencent déjà à coaguler. On n'est qu'à 55 degrés. Attends, je vais changer mon thermomètre, là. Il faut que je le mette à 50. Et voilà, j'ai mis sur 52. Ça vous va, 52 ? Entre les deux. Toujours ce sens du consensus. Alors, du coup, je note. Retenez donc les principes de cuisson à basse température du saumon. On dit que dans un pavé de saumon, il faut 4 minutes de cuisson par centimètre d'épaisseur. Et que la cuisson idéale se situe autour de 52 degrés. Voilà qui est précis. Ce plat a laissé une empreinte très forte, notamment à Rohan et Sophie. qui est une cuisinière émérite, bien qu'amateur, fait la recette fidèle à la tradition. Et on va voir qu'effectivement, on n'est pas dans un confisage à l'huile, mais c'est quelque chose de très simple. Direction Rohan, dans la Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes, pour rencontrer Sophie, professeure de français au collège et amatrice de bonne chair. Cette cuisinière avertie m'a dévoilé sa recette de saumon à l'oseille 3 gros, sa référence en matière de cuisine. Pour elle, tout débute systématiquement, avec le même rituel, une virée au marché couvert de Rohan, les Aldidro. Dis-moi, je voudrais des filets de saumon pour faire un saumon à l'oseille, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Pour 4 personnes. Pour 4 personnes. Il vaut mieux prendre du filet dans le coeur, dans la partie la plus épaisse, la plus moelleuse. Quant à la coupe, elle est extrêmement importante. Les morceaux doivent être particulièrement fins. Le secret de la recette, c'est vraiment l'aplatissement de l'escalote. C'est qu'elle soit très plate. La première fois où j'ai goûté cette recette, c'était à la maison 3 gros, justement. J'ai eu cette chance. Est-ce que tu veux du bon fumé ? Oh oui, s'il te plaît, oui. Sophie a pour habitude de récupérer directement auprès de son poissonnier ce fumé, à savoir un jus réduit d'arêtes et de parures de poisson, dont elle a besoin pour cuisiner sa sauce. Une bonne astuce pour gagner du temps. Direction à présent la cuisine de Sophie pour s'attaquer à ce saumon avec un petit arrêt côté jardinière pour cueillir quelques feuilles d'oseille. Donc je prends les plus jolies feuilles, les plus jaunes, les plus vertes. Il me faut une vingtaine de feuilles, à peu près, pour une recette pour 4 personnes. Et c'est parti. Sophie commence par sa sauce en mélangeant du vin blanc, du fumé de poisson, du vermouth et des échalotes finement ciselées qu'elle fait revenir dans une sauteuse. Voilà. Et il sera temps de laisser réduire tout ça jusqu'à obtenir une consistance un peu sirupeuse. C'est pas une recette très difficile. C'est une recette inspirée des chefs, donc elle intimide. Mais c'est une recette très simple. Pendant que la préparation réduit, Sophie est que de l'oseille pour retirer l'amertume et les fibres. On enlève cette nervure centrale. De son côté, la préparation a bien réduit jusqu'à obtenir un effet miroir. Je vais enfin ajouter la crème. Cette crème a la particularité de pouvoir monter en ébullition, puisqu'elle se lit très bien, elle ne tourne pas. Ça y est, on arrive à ébullition. Je vais redescendre tout doucement. Et là, je vais enfin ajouter mes feuilles d'oseille. La feuille d'oseille est très fragile. Il ne faut surtout pas la casser en la fouettant. C'est pour cela que notre cuisinière l'incorpore de cette façon. L'oseille apporte au plat un petit côté acidulé. La crème est réservée au chaud, à feu doux, le temps de poêler le saumon à feu très vif. Donc la cuisson, c'est à feu vif 10 secondes environ de chaque côté. Pas plus. Ultime étape, Sophie ajoute un filet de citron à sa sauce pour en rehausser le côté acidulé. On coupe tout. La recette est prête. Il ne reste plus qu'à passer au dressage et une fois encore, Sophie reste fidèle à la tradition de la famille Trois-Gros. De mon côté, tout comme Sophie, je cueille mon oseille dans mon carré potager. Aux petits espaces, les grands moyens. Alors, on est pas mal, là. Quand même sympa de pouvoir aller chercher ses herbes dans son potager. Voilà, ça devrait être bon. Et voilà la récolte du jour. Ah oui, je surveillais le saumon pendant ce temps-là. Ah oui, s'il te plaît. Ça, c'est l'oseille de ton jardin. Ah bah oui, s'il te plaît. Ça change tout parce que ça jaunit très, très vite. C'est vrai. Alors, j'ai pas pris les feuilles... Il faut prendre les feuilles les plus tendres, non ? Exactement. C'est ce que faisait Sophie, d'ailleurs. Voilà, les moins épaises. Alors, regarde. Moi, ce que j'aime bien en l'oseille, c'est ce côté acidulé. Mais alors, on m'a dit, je sais pas si tu vas me le confirmer, Raphaël, mais que ça contenait de l'acide... Oxalique. Oxalique. Oui. Et que du coup, c'était déconseillé aux gens qui souffrent de calculs rénaux. Oui, c'est vrai. C'est un peu comme la rhubarbe que vous allez retrouver aussi. Ah, c'est ça. Vous allez retrouver l'acide oxalique dans la rhubarbe, oui. Mais c'est un légume qui est très, très acide, une plante très acide. Très acide. Donc, d'abord, ça donne du goût. Ça va donner une fraîcheur. C'est ça. Et il paraît que c'est très riche en vitamine C. Aussi, à condition de bien la cuire, c'est-à-dire de pas dépasser 80 degrés. C'est toujours pareil. La vitamine C est très, très sensible à la température. Avec les végétaux, on est un peu barbare, des fois. Même nous, professionnels, on considère que te fait réduire, par exemple, tout part dans la pièce, mais il n'y aura plus rien dans la sauce. T'as plus de saveur au-delà de 40 degrés ? Alors là, par contre, ça, c'est intéressant. Clou de girofle, le thym, la vanille aussi, tout ça, ça supporte 150, 200, 240 degrés. Donc ça, on les place au tout début. Donc ça, c'est une très bonne astuce. C'est intéressant. On en apprend dans cette émission. Bref, s'il y a un ustensile à acheter après avoir vu cette émission, c'est quand même ce qu'on appelle une sonde, donc un thermomètre. Un thermomètre. Alors, puisqu'on parle oseille, ses vertus, ses propriétés, il y a une propriété qui est très populaire dans le sud-ouest, c'est sa faculté à dissoudre les arêtes, paraît-il. Et c'est pour ça qu'on farcit très souvent la loze, qui était vraiment un poisson du sud-ouest, ça vous remet plein d'arêtes d'oseille. C'est précisément la route du Pays Basque que j'ai empruntée pour rejoindre Anglette, fameuse non seulement pour son surf, mais aussi pour son piment, moins connu cependant que son grand frère venu d'Espelette. C'est Benoît que je suis venu rejoindre dans sa poissonnerie, une vocation qui l'anime depuis l'âge de 9 ans. Il a tenu à me transmettre sa recette d'alose à l'oseille, un poisson qui se cuisine traditionnellement ainsi. C'est une alose qui est pêchée dans la Dour, donc c'est un poisson migrateur. Les pêches sont très réglementées. C'est un poisson qui remonte en même temps que le saumon sauvage qui remonte la Dour. Donc c'est un poisson qui était vraiment apprécié il y a très longtemps et c'est vrai qu'aujourd'hui, les nouvelles générations le boudent tout simplement parce que c'est bourré d'arêtes. À cause de cette véritable contrainte, Benoît ne vend qu'une dizaine d'alose par saison, un poisson boudé par les consommateurs alors que son prix aussi entre 15 et 20 euros le kilo. Merci beaucoup monsieur, au revoir. Qu'est-ce que tu m'apportes là ? Ah, l'oseille. Super. C'est un produit qui est très très acide et qui a la particularité donc de cuire les arêtes. Direction l'arrière-boutique pour lever les filets. Je suis en train de la préparer en portefeuille. Donc ça, il faut demander à votre poissonnier de retirer l'arête centrale. Et voilà, on a le poisson qui est prêt pour être farci. On va l'emmener à la maison et puis on va se faire un petit alose à l'oseille ensemble. Voilà. Le moment de magnifier l'alose débute maintenant. Alors, vous allez voir, c'est assez facile. Il y a très peu d'ingrédients puisqu'on va se contenter de l'alose, de l'oseille, échalote et un petit peu de beurre. Et après, si on a le temps, on fera une petite sauce à l'oseille pour accompagner tout ça. Voilà. Et bien, c'est parti, on attaque. Benoît commence par émincer l'échalote et queuter l'oseille et la couper grossièrement. Pour un kilo d'alose, il est recommandé en moyenne d'utiliser 300 grammes d'oseille. Le tout est mis à revenir dans du beurre salé. Vous voyez, ça va très vite. C'est comme des épinards. C'est pareil. Une ou deux minutes et c'est prêt. Et on va aller garnir le poisson avec ça. Un poisson qui est préalablement salé et poivré. L'oseille contient de l'acide oxalique. Donc là, toutes les arêtes en surface vont être cuites à la cuisson par l'acidité du produit. Et pour finir, Benoît enveloppe son poisson avec du lard pour conserver son moelleux et le parfumer encore davantage. et ensuite, on va donc le ficeler. Et c'est parti pour 45 minutes de cuisson à 160 degrés dans un four préchauffé. Ultime étape, la préparation d'un beurre blanc à l'oseille pour accompagner le poisson. On va couper la cuisson. On va mettre notre beurre et on va monter au beurre. Donc beurre en petite parcelle. Voilà. C'est prêt. 45 minutes plus tard, la lose est cuite. Il se coupe facilement puisqu'on avait retiré la grosse arête centrale. Impeccable. Les arêtes, effectivement, on les sent pratiquement plus. Non, c'est vraiment très bon. La lose et son acidité ont donc joué leur rôle. Les arêtes ont, semble-t-il, fondu. Bon, alors, ce poisson, qu'est-ce que vous en pensez, les gars ? Moi, j'ai une petite expérience pour les arêtes. Ah ! Ça ne m'étonne pas de toi. Ça t'a chiffonné, cette histoire. Ça me chiffonne, non, mais c'est une vraie question et c'est intéressant de rebondir justement sur ce genre de remarques. L'acidité, on dit souvent l'oseille est très acide. Alors, c'est quoi l'acidité ? Par exemple, le jus de citron, on va regarder, on coupe. Tu vois, il y a un petit papier. Tac. Ah, ça change de couleur. Ça permet de mesurer l'acidité. Et tu vois, là, le jus de citron, c'est neutre. En dessous, c'est très acide et au-dessus, c'est ce qu'on appelle basique. C'est le contraire. Donc, le jus de citron, deux. C'est la même chose en version électronique. D'accord. C'est ce qu'on appelle un pH-mètre. Donc, ça va mesurer directement. Je comprends. On va mettre ici. Voilà. Et là, tu vois, ton oseille, 3,3. Donc, très, très acide. Ah oui, très, très acide. Donc, la question, c'est peut-être de se dire, c'est peut-être l'acidité qui va permettre de dissoudre les arêtes. Mais alors, petite question. Si je trempe mon arête dans du jus de citron, ça va dissoudre les arêtes ? Alors, tu mentes. Non, mais dans la logique. Mais voilà, tu es à la démarche scientifique. Excusez-moi. C'est le scientifique qui l'a dit. Et voilà, on a donc testé. J'ai mis un mariné hier soir. Oui, alors, j'ai mis sous vide pour que vraiment ça appuie et que ce soit vraiment en contact de la chair du poisson. Alors, on a mis du citron, très acide. et puis l'oseille qui est quand même aussi très acide, mais un peu moins. Acidulée, mais un petit peu moins. On va juste regarder ce qui se passe. Alors là, c'est intéressant. Vous voyez qu'avec l'acidité, on va couper d'ailleurs. Alors d'abord, les arêtes, elles sont restées là. Ah oui, dis donc. En tout cas, l'arête centrale. Ah oui, oui. Ah ben quand même, sur le côté, j'ai un peu disparu. ça a un petit peu ramolli. Oui, ça a ramolli. Et là, on voit du poisson cru. Et là, avec l'acide, le poisson a blanchi. Il a cuit. Il a cuit. Donc on a cuit par l'acidité. Là, c'est beaucoup plus tendre. Ça, c'est le poisson mariné en quelque sorte avec l'oseille. Alors, on voit qu'il est un petit peu moins cuit. C'est normal, c'est un petit peu moins acide. Un petit peu moins acide. Ça va être peut-être d'utiliser cette oseille pour commencer à cuire, faire des marinades. Peut-être là, il y a des pistes de nos ales. Mais alors voilà, c'est ce que j'allais dire. Finalement, en parlant de cerveau collectif, la meilleure idée ne serait-elle pas de faire mariner, macérer, je ne sais pas comment on dit, le poisson dans une purée d'oseille pour commencer déjà à ramollir et à le parfumer. À cuire. Et ensuite, à le cuire et ensuite le cuire avec l'oseille. Là, peut-être qu'on aura plus de goût et on aura des arêtes. On a compris qu'elles ne disparaissaient pas. Pas complètement. Mais qu'elles seront ramollies. Donc c'est une bonne idée mais qu'on peut même aller plus loin dans cette bonne idée. Ça permet d'innover, voilà. Bon, Benoît, si tu nous regardes, finalement, super idée mais peut-être qu'on peut aller plus loin en laissant mariner le poisson dans une purée d'oseille à l'intérieur, évidemment. Et faire des cuissons lentes. Et faire des cuissons lentes et plus longues, du coup. Plus longues. Et ça, du coup, c'est moi qui rentre dans la danse avec ma cuisson 20 minutes, s'il vous plaît. D'ailleurs, on fait la sauce à l'oseille ? Allez, on y va. Donc on commence par mettre des échalotes ciselées. Oui. Alors là, pour le coup, elles sont bien ciselées. C'est un peu indigeste, les échalotes. Alors, est-ce important de les avoir ciselées aussi finement ? Ah oui. Parce que moi, j'ai fait comme dans la recette mais ça change vraiment quelque chose. Oui, la coupe juste, goût juste, c'est complètement vrai en cuisine. Il faut cette maîtrise du geste. Alors, une échalote ciselée, ça, ça devrait suffire. On va rajouter un peu de vin blanc sec. Voilà. À peu près 60 grammes, 6 centilitres. On va mettre un peu de vermouth. Tu connais ça ? Ah oui. Ah, ça nous rappelle nos vieilles recettes de grand-mère. Ah oui, le vermouth des intrépides. Le vermouth. On retrouve un arôme acidulé et un arôme légèrement boisé. Moi, j'aime beaucoup ce... Pourquoi ? Parce que c'est vieilli en barrique ? C'est vieilli en barrique. Alors, attends, fumée de poisson. Fumée de poisson. Alors, moi, j'ai un petit truc pour le fumée de poisson. Tu sais, quand j'en fais, notamment pour les bouillamesses ou pour toutes sortes d'usages, je le mets dans des sacs comme ça, à congélation. Et là, du coup, je l'ai sorti il y a une heure. Tu vois, juste le temps qu'il décongèle. Je vais peut-être pas tout mettre parce que c'est vrai que le vrai bon fumé de poisson maison, c'est quand même différent de la poudre. Et moi, je congèle beaucoup mes sauces, mes bouillons. Est-ce que tu ne déconseilles pas de congeler des fonds, des sauces ? Non, c'est très bien. C'est une très, très bonne astuce de congeler. Comme ça, tu gardes tous les nutriments, toutes les saveurs. Et puis, si par contre, tu as des jus un peu plus réduits, tu peux utiliser des petits moules à glaçons. Au cas par cas, comme ça, tu sors. Bien sûr, bien sûr. On ne jette rien dans la cuisine de demain et donc d'aujourd'hui. Alors là, on va faire, en fait, c'est un peu un début de beurre blanc, non ? C'est un peu le début du beurre blanc, le beurre blanc à la Nantaise, comme on le disait à une époque. Et on faisait réduire échalote vin blanc. Et au dernier moment, on ajoutait des parcelles de beurre et on montait au fouet, comme ça. Alors nous, on ne va pas mettre de beurre du tout. On ne va mettre que de la crème. C'est la recette des trois gros. Mais on va attendre que le liquide soit quasiment totalement évaporé. Et donc, finalement, tout ça va être concentré. Les échalotes seront chargées de toutes ces saveurs acidulées et on va pouvoir ajouter notre crème et notre oseille. Sophie nous l'avait dit, là, pour le coup, on ne fait pas de quartier. On prend une bonne crème. Ah oui. Et petit conseil, il vaut mieux, plutôt que de mettre le feu à fond, cuire tout doucement parce que sinon, on aura une réduction mais l'échalote ne sera pas cuite. Exactement. Si on cuit très vite à très forte température, ce ne sera pas cuite. On est d'accord. On est plutôt sur de la douceur à la flamme. Progressif. Et voici le résultat que l'on cherche à obtenir après réduction. Là, je vais rajouter ma crème, à peu près 30 cl. Alors, là, j'ai fait comme Sophie et comme les trois gros, j'ai choisi de la crème épaisse. Mais Sophie fait une remarque intéressante. Elle nous dit qu'elle a choisi une crème qui ne tourne pas, enfin, qui supporte l'ébullition. Mais de mon expérience, toutes les crèmes supportent l'ébullition, non ? Liquide ou épaisse ? Oui, toutes les crèmes supportent l'ébullition. Mais souvent, les chefs mettent la crème épaisse et puis ils laissent fondre, font autre chose, regardent, ça se fait tout doucement, ça s'enrobe. D'accord. Parce que tu veux dire que si tu mets une crème liquide, elle va prendre une ébullition plus rapidement, c'est ça ? Elle va prendre une ébullition plus rapidement et puis elle a besoin d'évacuer toute cette eau qu'elle contient pour s'épaissir. Ce qui n'est pas le cas dans la crème épaisse. Elle contient beaucoup moins d'eau. Oui, c'est vrai. On a presque la texture d'une crème anglaise. C'est quand même une envie de texture aussi en cuisine. La crème épaisse donne cette image de la gourmandise. C'est quand même la base de la cuisine, que ce soit gourmand et la crème épaisse donne cette notion de volume, de texture et de gourmandise. Je vais rajouter un peu de poivre. J'ai choisi un poivre du Cameroun, un poivre de Penjac que j'adore. Poivre blanc, spontanément, je fais attention à la couleur des poivres dans mes plats parce que c'est vrai que je trouve que là, si on rajoute du noir, c'est quand même dommage, on est d'accord. C'est inesthétique. Oui, ça va faire des petits points noirs sans compter que celui-ci est délicieux. Je mets du poivre blanc et je vais le moudre au dernier moment avec mon petit mortier à l'ancienne. Oui, c'est bien parce que ça garde les arômes, ça ne pulvérise pas et puis ces poivres en poudre qui sont déjà évaporés, c'est nettement moins intéressant. Il y a une astuce pour le poivre pour ceux qui sont aussi des adeptes du moulin en bois, c'est de prendre le poivre et puis de le torréfier et de le remettre dans le moulin en bois et de fermer. Comme du café. Alors, un peu de sel, un peu de poivre blanc, une ébullition et à partir de là, on jette nos feuilles d'oseille. On est d'accord ? On est d'accord. Notre poisson va être ok. Là, pour le coup, je trouve que les chefs, on a un petit défaut, c'est de ciseler l'oseille à tout prix, finement. Moi, je le déchire. Voilà, moi, je préfère ça, de retrouver la texture de la feuille. Je trouve ça intéressant. Et puis le couteau, il va oxyder la feuille surtout, non ? Exactement. Et puis on est là plutôt intéressant dans la sauce que sur la planche de travail. Alors là, tout se joue, les gars. Parce que c'est quand même la clé de la recette. Pas trop chaud. C'est justement d'avoir, pas trop tôt, d'avoir une sauce bien verte d'un vert pâle, d'un vert clair, d'un vert lumineux et pas d'un vert grisâtre. Et du coup, si j'ai bien compris, il faut rajouter l'oseille au dernier moment et plutôt hors du feu. Hors du feu, oui, oui. Dans une sauce chaude, mais pas trop. 80, grand, grand maximum. 80. Donc là, on a eu une ébullition. Donc on va laisser peut-être un tout petit peu descendre en température. En fait, c'est pour ça qu'on a enlevé les nervures parce que comme on ne la cuit pas, il ne faut surtout pas que les feuilles soient dures ni épaisses. Voilà. Et puis, alors, les nervures, pour le coup, elles concentrent un peu beaucoup d'amertume. Ah, ça, je n'avais pas pensé à ça. Les feuilles sont à peine tombées dans la crème et ma technique ensuite, c'est de donner quelques coups de mixeur pour avoir une sauce plus homogène et surtout, libérer le jus coloré des feuilles d'oseille tout en laissant un peu de mâche. Regarde. Voilà, la couleur est jolie. Elle a une jolie couleur pastel. C'est joli. Tu n'as pas une astuce pour ne pas en foutre partout. Si, il y en a une. Il faut mettre un papier film dessus. Mais à la limite, tu vois, finalement, je serai entre mes habitudes et celle de Sophie. Peut-être que je vais laisser un peu de feuilles. Tu vois, c'est-à-dire que là, on a libéré quand même un petit peu du jus de l'oseille pour colorer la sauce. Mais après, on va peut-être garder un peu de feuilles finalement. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah oui, moi, je... Comme ça, on aura de la mâche. C'est maintenant. It's now or never. Ah oui, dis donc, c'est bien acide. En fait, je me demande s'il faut rajouter du citron. Qu'est-ce que tu en penses ? Pour moi, non. Non. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a un parfait mariage avec ce poivre du Cameroun que tu as écrasé, qu'il n'est pas moulu. Donc, on retrouve ces petits grains qui viennent s'écraser comme ça. C'est délicieux. Bon, nous, on va partir dans la Dour le temps de dresser la table. La belle vallée de la Dour en retournant dans le sud-ouest. Et vous savez probablement que là-bas, on pêche parmi les meilleurs saumons du monde. Bon, je ne vous cache pas qu'ils sont très chers à l'étal. Je n'ose même pas vous donner le prix. On est presque à 200 euros le kilo. Mais en même temps, c'est lié à la raréfaction de l'espèce. Au volant de Nicheline, remontons ensemble les méandres du fleuve à Dour à la recherche du saumon sauvage, le graal des pêcheurs du Béarn, dont fait partie Christian, guide de pêche, en sortie aujourd'hui avec ses amis. Même pour les amateurs, il s'agit d'une pêche très réglementée sur une courte période du mois d'avril au mois de juillet. On se donne beaucoup de mal pour l'attraper. Ce n'est pas trop facile. C'est bien. C'est un challenge. Il y a un siècle encore, on pêchait dans le bassin de la Dour plus de 10 000 saumons par an, contre à peine un millier aujourd'hui. Les quotas sont donc très stricts. Le quota autorisé pour la pêche sportive à la ligne est de 3 saumons dans l'année. Et à partir du moment où on a prélevé 3 poissons, on ne peut plus pêcher. Et pour éviter les fraudes, tout est prévu. À chaque fois qu'on prend un saumon, on n'a pas le droit de le transporter, même de la rivière à la voiture, sans avoir à poser la bague. Pour ceux qui, munis de patience, parviennent à attraper un poisson, une fois déclaré, le saumon sauvage pourra se vendre à plus de 80 euros le kilo à la criée. Dans les environs, il ne reste plus qu'un seul pêcheur professionnel en activité à 17 kilomètres de là, à la fin de l'estuaire. Mais la relève sera forcément difficile à assurer. Ce jour-là, justement, aucun saumon n'a bien voulu se montrer. Alors je quitte Christian pour me rendre vers le barrage de Navarynx, lieu privilégié pour la migration des poissons du Gave et notamment du saumon d'Atlantique. J'y retrouve Yannick en charge de cette passe à poissons et ce n'est pas commun, son bureau est situé sous le Gave. Grâce à une caméra fixée dans l'eau, il réalise le comptage des espèces effectuant leur migration. À l'heure actuelle, on voit un poisson qui est en train de passer le barrage de Maceïs dans la chambre de visionnage. Je vais faire un arrêt sur l'image. Le saumon a une forme effilée et surtout une queue échancrée. Ce poisson, il fait 78 centimètres. Rien à voir avec le saumon que Yannick a vu passer en 2013. C'est le plus grand saumon qu'on ait vu passer à Maceïs, une taille de 1,07 m. Mon voyage en pays béarnais continue. Je quitte Yannick pour me rendre à quelques kilomètres de là, à la maison Bartouille, une institution dans la région depuis les années 30. Cette maison, la dernière à fumer l'ensemble de sa production, est aujourd'hui dirigée par Guillemette, la petite fille de Gaston Bartouille, le fondateur. Mon éclaireuse compte me délivrer quelques-uns de leurs secrets de fabrication. Ça, ça sera un poisson de 5 à 6 kilos, mais ça peut aller jusqu'à 10 ou 12 kilos. On fume à peu près 500 poissons par an. Tous ne sortent pas de la dour, bien entendu. Certains sont sauvages, d'autres issues d'élevages respectueux et proviennent de Normandie, d'Écosse ou de Norvège. Yohan, il a étêté le saumon. Ensuite, il a écaillé les deux côtés et puis il a lavé. Après, vous voyez, nous faisons des scarifications pour que la pénétration du sel soit homogène dans le produit. Donc, Yohan va lever les deux filets de saumon, enlever l'arête centrale, mais garder les arêtes du péritoine. Donc, après le filetage, on va saler le saumon. Le sel va permettre d'extraire l'eau du saumon et de le concentrer en goût. Toujours selon les méthodes d'anoages, nous ne salons pas la queue car lorsque l'on va suspendre le saumon pour le fumer, tous les sucs du poisson vont se concentrer dans la queue et elle se salera à ce moment-là. Une fois le poisson salé, direction les fumoirs. La particularité de la maison Bartouille est d'utiliser du bois d'aulnes qui pousse dans les environs, un bois qui va donner au saumon son goût si caractéristique. Les poissons vont ainsi être fumés pendant 24 heures. Donc, tous les matins, on va vérifier si les saumons sont bien fumés pendant la nuit. Donc, on les vérifie un par un, voir s'ils sont bien secs, bien fumés. Vous voyez, là, ils sont bien. Il y a une petite crouille qui s'est formée, ils sont bien brillants. Là, pour moi, on peut sortir tous les poissons. Après le fumage, les poissons sont mis à maturer en chambre froide pendant minimum 48 heures pour que le goût de fumée et le sel pénètrent bien les chairs. On va retirer les arêtes et aussi retirer la pellicule si c'est formé pendant les 24 heures de fumage. Donc, c'est ce que fait Béatrice. le poisson est fin prêt à passer à la découpe. À la main, bien sûr. Et pour arriver à ce saumon tranchement, il aura fallu une semaine d'élaboration du produit frais au saumon prêt à être vendu. Ça tombe bien, j'en raffole. Retour à la maison, il est grand temps pour nous de dresser la table avant d'accueillir nos invités. Justement, Guillemette Bartouille a fait le déplacement. Bonjour, bonjour. Et elle est venue avec un saumon d'élevage norvégien fumé par ses soins, mais celui-ci a bénéficié d'une croissance lente. Il y a aussi Arnaud Vanam, poissonnier à Paris et MOF, meilleur ouvrier de France depuis 2011. installez-vous. Voilà, écoute, Guillemette, tu peux te mettre là. Arnaud, je t'en prie. Attention. Et là, on voit tout de suite à la présentation que... Bon, il n'y a pas de concours. Ça, c'est la recette de Thierry. Alors, il va vous expliquer son plat. Oui. Il y a un parti pris. Il y a un parti pris avec l'oseille. J'ai choisi de garder l'oseille comme une marinade pour le condiment. Donc, j'ai mélangé gros sel, oseille. Quelque chose que tu connais parce que quand on fait le saumon fumé, on passe ça au gros sel. Donc, je me suis inspiré de ça et j'ai gardé l'oseille fraîche comme là aussi comme condiment pour donner du relief. ton oseille, la chiffonnade, c'est vrai. pour donner un peu de relief à la chair du saumon. Ce qui est intéressant avec l'oseille, en plus, c'est que c'est un des rares simples, comme on dit, le jardin des simples, une des rares herbes aromatiques qui est un persistant. Donc, c'est vrai que d'une année sur l'autre, on retrouve l'oseille mais il faut évidemment choisir les feuilles les plus jeunes notamment quand on la serre crue. Alors moi, j'ai plein de questions à vous poser. À quoi on reconnaît ? D'abord, on va commencer dans l'ordre. Un bon saumon frais. Vous, les petites techniques en tant que consommateurs, c'est où il vous faut un produit luisant, brillant. Sur le saumon, on va éviter tout ce qui va commencer les couleurs un peu ternes, blanchartes qui généralement, ça veut dire que le poisson a été mal glacé et il a été cuit par la glace. Donc voilà. ça c'est intéressant. Quand ça blanchit les chairs ? Quand ça blanchit ou qu'il est resté trop longtemps sur l'étalage et donc c'est un petit peu... Cache-misère. Voilà, c'est un cache-misère. Si on regarde les sements sauvages, c'est vrai qu'ils peuvent avoir des couleurs complètement différentes. Plus pâles. Un sement de la mer Baltique qui ne se nourrira pas de crevettes, donc pas de carotène, il sera vraiment beige. D'ailleurs, on a vu le sement sauvage qu'on a sorti du réfrigérateur, il était très pâle. Avec un goût complètement différent. Donc la couleur n'est pas forcément une indication ? Pas forcément, non. Et de la petite astuce qu'on peut avoir pour beaucoup de poissons, prendre un grand volume d'eau, une eau glacée, avec des glaçons dedans, une eau riche en calcium et laisser les chairs du poisson se resserrer un petit peu. On le sèche, on le garde dans des toiles exprès et après, quand on a à le cuisiner, les chairs restent un peu fermes. On n'a pas ces remontées d'albumines. C'est ça, ça. Et le côté un peu délité du... Ça a raffermé les protéines qui sont autour. Du riz, c'est exceptionnel, ça. C'est très bon. La texture du poisson est dingue parce que justement, il est juste saisi. Donc on a ce côté un peu croûté et en dessous, il est totalement fondant tout en étant cuit. Oui, il confie un peu. Et le saumon fumé, il est incroyable. Et c'est là où je te rejoins, c'est que la découpe conditionne vraiment le plaisir, le goût parce qu'on n'aurait pas du tout cette impression en bouche avec des tranches fines escalopées. Là, on a vraiment de la mâche, des sucrées, adaptées au saumon fumé d'élevage qui va être beaucoup plus sur la texture, beaucoup plus sur la subtilité. Saumon fumé, saumon façon Gravelax avec Thierry et maintenant, saumon baste température, à mon tour de passer au crible des palais experts. Alors là, on a les mêmes ingrédients qu'avant mais c'est totalement différent. Le poisson est confit dans l'huile d'olive à 52 degrés. C'est hyper pratique parce que si on a 5 voire même 10 minutes de décalage par rapport à l'heure du service prévu, c'est pas très grave, tu le sors du feu avec l'inertie, tu vois, ça a de la chaleur. t'as jamais de surcuisson. Non, il n'y a pas de surcuisson et c'est très naturel. Et en plus, la cuisson est parfaite comme quoi la science peut nous aider par moment à mesurer la pointe cuisson et on pourrait le manger à température d'un plat de restaurant mais on pourrait se dire tiens, je vais le manger froid et cette sauce qui a été parfaitement bien faite, parce que c'est quand même une émulsion, c'est une émulsion. d'un poisson mayonnaise presque un petit peu. d'un saumon à la parisienne, des choses comme ça et c'est intéressant. Mais alors, tu sais, j'étais en train de me dire puisque j'avais tout à l'heure ton saumon fumé dans l'assiette, je me dis que finalement, plutôt que de mettre du sel dans cette sauce à l'oseille, on aurait mis des tout petits dés de saumon fumé, de votre saumon fumé, ça aurait pu apporter et de la couleur, de la saveur et du sel et ça aurait été parfait et je vais peut-être piquer l'idée de Thierry de rajouter une chiffonnade d'oseille parce que je trouve c'est très agréable d'avoir de la feuille fraîche. Moi, je propose qu'on lève notre verre à l'artisanat français et à la santé des frères trois gros quand même. on leur doit une belle histoire du patrimoine culinaire. Absolument. J'ai connu la maison de votre grand-père par Christian. Tu connais la maison d'artouille ? Mais bien sûr. Quand j'ai découvert cette maison, bien sûr pour les saumons fumés, bien sûr pour les eaux de poisson parce qu'ils ne le disent pas, ils ont des eaux de cabineau qui sont hallucinants. Ils sont hallucinants. Vous faites la poutarde aussi, non ? Le tarama, on fait tout nous-mêmes. Mais le tarama, il est exceptionnel. Toi, tu vends leurs produits ? Depuis des années aussi. Il est exceptionnel. Il y a une vraie famille finalement d'exigences. Il y a une économie de la qualité dans notre pays. On sait où sont les bons produits. C'est ça, hein ? Il y a une économie de la qualité, c'est ce qu'il faut défendre en France. Eh bien, de ce mot à l'oseille va le mieux qu'un. On a vu, grâce à cette recette, à toutes les ramifications de la bonne cuisine qu'on a évoquées, que les recettes du passé pouvaient se conjuguer avec la cuisine des grands chefs mais aussi la petite cuisine des scientifiques. J'espère qu'on vous a aidé dans votre aptitude à cuisiner cette recette en particulier mais d'autres aussi, à comprendre la structure du poisson, à comprendre les bons gestes, ceux qui ne sont peut-être pas forcément utiles. Et on vous donne rendez-vous pour la prochaine recette avec mille et une astuces, plein de petits conseils et cette fameuse cuisine collective qui me plaît tant. Salut ! Ah là là, ça vaut ! Catastrophe ! Ça, c'est éteint ! Moi, je suis un peu... Comment tu dis ? Ménagère ? Vas-y, dis-le ! Oui, ménagère ! Vas-y, dis-le, dis-le ! Si t'aimes ! Ménager ! Regarde, la couleur est jolie, non ? Il y a une jolie couleur pastel. Je n'ai pas une astuce qu'on peut en foutre partout. Si, il y en a une. Il faut mettre un papier film, aussi. Et qu'est-ce que tu penses du poisson, là ? Bon, on est sur un poisson... Non, non, tu ne vas pas me la jouer non plus. Non, 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 on la refait ! D'accord ! Sous-titrage Société Radio-Canada